Bonjour à tous donc je me suis dit qu'un format vidéo ça serait peut-être sympa d'essayer donc là je me lance aujourd'hui un peu avec ma webcam comme ça et on verra ce que ça donne l'idée aujourd'hui ça serait de faire une démonstration de sketchnote je suis partie sur un sketchnote assez simple parce que c'est une première vidéo et j'ai envie de montrer que sans aucun outil et avec des formes très basiques on peut faire quelque chose donc voilà je vous laisse voir ça avec la vidéo alors je suis partie d'un article du magazine Respire qui parlait de l'importance de se tenir debout en fait ce que je veux montrer ici c'est qu'il y a une phrase vraiment importante avant de se mettre à dessiner qui est la prise de note le principe c'est d'essayer de repérer le plan global par exemple de votre article ou de votre formation ou du livre que vous voulez mettre en dessin par la suite histoire de savoir comment mettre en page votre futur dessin votre futur sketchnote par exemple s'il y a trois parties vous allez le faire en trois parties une fois qu'on a fini la prise de note du coup c'est le moment de se lancer il y a plein de manières de s'organiser moi j'avais décidé de le faire avec une sorte de bonhomme central qui a un peu marqué l'esprit global de mon sketchnote et je souhaitais m'organiser en deux grandes parties donc je mets en évidence le titre je n'hésite pas à ne pas repasser dessus pour le faire ressortir c'est ça aussi qui va faire que votre sketchnote va attirer l'oeil et ensuite on se lance le crayon à papier n'est pas interdit il sert souvent à délimiter un peu l'espace pour ne pas empiéter dessus avec ce qu'on va faire directement au feutre clairement il ne faut pas avoir peur on y va directement au feutre si on se trompe ce n'est pas grave il y a toujours moyen de se rattraper et on se lance donc comme on peut voir il ne faut pas forcément être un grand dessinateur pour faire un sketchnote donc là ce que j'étais censé faire à gauche c'est une chaise j'en suis pas particulièrement fière mais ce que je voulais montrer c'est qu'on peut s'en sortir sans forcément avoir un exemple sous le nez sans forcément copier sur internet des pictogrammes on a tous une idée de chaise par exemple en tête et bien on fait la chaise comme ça et donc j'avance au fur et à mesure j'hésite pas à mettre mon texte dans des conteneurs toujours des conteneurs très simples c'est des formes que j'avais déjà dessinées avant et ce qui me permet d'avancer comme ça sans perdre du temps à chaque fois à chercher de l'inspiration à droite à gauche on peut voir aussi que j'alterne beaucoup mon écriture naturelle mon écriture manuscrite et des majuscules majuscules basiques type bâton pour faire ressortir ce que je trouve d'important une technique aussi pour ré encore une fois du relief et attirer l'oeil c'est de faire des aplats de noir c'est à dire que par exemple vous pouvez dessiner un pictogramme et le colorier entièrement en noir c'est ce que j'ai fait par exemple pour la lampe ça crée à nouveau du relief ça sert aussi à tirer l'oeil ça sauve aussi un sketchnote quand on n'est pas entièrement satisfait je continue la deuxième partie qui est en bas on est organisé en haut avec la chaise en bas le petit bonhomme debout et je continue toujours avec le même principe les mots importants aux majuscules des aplats noirs par exemple avec la flèche tout en ayant l'article à côté ce qui me permet aussi de relire l'article et de l'ancrer encore plus par la suite je voulais mettre tout autour de mon petit monsieur à droite 4 ou 5 conseils pour rester debout dans son quotidien c'était presque ce que je trouvais le plus important dans ce sketchnote j'ai donné beaucoup d'importance aussi à ces informations là on est très souvent attiré par les listes donc c'est pour ça que je compose cette partie là en 4 gros bullet points on passe ensuite à la partie la plus amusante c'est à dire les couleurs et aussi les contours comme tout à l'heure je mets en gras je passe plusieurs fois concrètement sur ce que je trouve important et ce que je veux faire ressortir c'est ça aussi qui va empêcher votre sketchnote d'avoir l'air particulièrement plat donc les deux petits pictos de chaise et de personnes debout je les repasse mon monsieur je l'ai aussi repassé et j'attaque avec la couleur j'ai choisi du jaune je fais souvent ça dans mes sketchnotes ça passe souvent très bien du noir et du jaune je ne rajouterai quasiment pas d'autres couleurs parce que je ne veux pas surcharger mon sketchnote d'informations n'hésitez pas à faire des aplats de couleurs comme je l'ai fait autour du petit drapeau c'est vraiment encore une fois pour créer une sorte de dynamique et rendre votre sketchnote un peu plus sexy ce que je voulais aussi montrer c'est un travail qui ne me satisfait pas totalement par exemple je n'étais pas très fan du bonhomme que j'ai dessiné à droite c'est pas pour autant que je recommence je le repasse plusieurs fois j'y mets de la couleur et là on peut se rendre compte qu'en fait ça améliore quand même l'ensemble j'en suis quand même pas satisfaite mais il faut apprendre à lâcher prise et le sketchnote pour ça c'est vraiment un bon exercice j'ai fait également la même chose pour le titre pour créer également une harmonie finalement on n'oublie pas une chose très importante c'est de signer son sketchnote parce que le sketchnote c'est un média qui circule très très vite sur les réseaux sociaux et c'est important du coup de signer son travail donc voilà le résultat final alors comme je le disais tout à l'heure je ne suis pas non plus 100% satisfaite du résultat mais c'est vraiment pas ça qui importe ce qui compte en fait c'est que j'ai pu mémoriser l'article ça m'a permis de le relire plusieurs fois et donc de recopier certains passages ou de me réapproprier certains passages ce qui était le but principalement ça m'a permis aussi de mémoriser les 4 conseils que je trouvais le plus important dans cet article au final je me sers beaucoup du sketchnote comme fiche de lecture c'est un média en fait que je trouve très efficace parce que je ne vais jamais relire les magazines que j'ai acheté il y a très longtemps je vais aussi très rarement relire mes livres par contre mes sketchnotes je vais régulièrement le faire je vais régulièrement aller les revoir surtout si je les affiche surtout si je les garde tous dans le même dossier c'est un moment agréable donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de concrétiser un peu plus la pratique du sketchnote au quotidien il y a plein d'autres manières d'utiliser le sketchnote et je pourrais le faire si ça vous intéresse dans d'autres vidéos jearem 1 en 3 2 Sous-titrage ST' 501